Ce matin, on a parlé de 5 raisons pour lesquelles les mariages ne fonctionnent pas. Et au deuxième culte, nous allons parler de 5 clés pour un mariage prospère et une relation prospère. Nous sommes dans la période de la Saint-Valentine, donc le pasteur m'a demandé de parler au sujet des mariages et des relations amoureuses. Dites Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Alléluia. Merci beaucoup. Rapidement, nous allons aller directement dans la parole de Dieu. 5 clés pour un mariage et une relation amoureuse prospère. La toute première clé que nous devons comprendre au sujet du mariage, c'est de comprendre le but du mariage. Beaucoup de personnes se sont mariées sans comprendre le but. Il y a beaucoup de personnes dans une relation amoureuse qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans cette relation. Dites Amen. Dr. Miles Moreau a fait une déclaration qui a demeuré en moi pendant très très longtemps. Il a dit là où il y a absence de but l'abutable dit Amen. Si tu ne connais pas le but d'une chose tu peux en abuser. Donc là où on ne connaît pas le but l'abus est inévitable. Alors je prie que ceux parmi nous qui sont mariés comprennent à nouveau le but du mariage. Dites Amen. Regardons un peu ce que dit la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19 voyons ce que dit la Bible. Il dit Genèse chapitre 2 verset 18 verset 18 et verset 19 Alléluia La Bible dit L'Éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Alléluia Je lui ferai une herbe semblable à lui L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs tous les oiseaux du ciel et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme Il n'est pas bon que l'homme soit seul Et donc Dieu a créé le mariage pour lutter contre la solitude pour se débarrasser de la solitude Alors tu as un ami tu as un partenaire tu as un reconfort dit Amen c'est pour t'apporter de la fécondité pour avoir du plaisir pour jouir du but de l'existence dit Amen Alors lorsque tu aimes quelqu'un et que cette personne est ton ami et ton compagnon tu ne donnes pas des coups de poids à cette personne dit Amen quiconque t'abuse abuse ou frappe gif frappe son épouse son épouse tu ne comprends pas le but du mariage dit Amen quiconque dans une relation heureuse tu as un petit ami tu as une petite amie et l'homme le petit ami te frappe te gif te moleste il couche avec toi alors qu'il ne t'a pas épousé c'est totalement abominable dit Amen et ma soeur si ton petit ami qui ne t'a pas fait venir devant pour le mariage s'il te frappe pack your bag rassemble tes affaires et quitte-le 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 si une femme te frappe toi l'homme tu es pour ta vie run free 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 pour ta vie free si une femme te frappe run free avant qu'on ne te tue le but du mariage c'est pas pour frapper c'est pas pour frapper slapping chiffler quiconque frappe tu es un monstre tu n'es pas un être humain tu es un monstre quelqu'un voulait épouser ma première fille je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de toi de faire rien venir dans cette maison faire venir une bible et une alliance prends soin de ma fille c'est tout ce que je veux il n'y a aucune liste il n'y a rien de tout ça prends soin tout simplement de ma fille j'ai une chose que je te demande si tu frappes ma fille je vais apparaître chez toi je vais faire déposer mon colère et puis je vais venir chez toi dit amen dit amen le but du mariage est pour que nous restons ensemble pour qu'on s'aime pour nous donner du plaisir pour être fécond pour travailler ensemble récemment mon avocat est venu chez moi parce qu'on lui a demandé de venir pour venir faire le le testament elle a enseigné le testament et mon avocat me l'a envoyé et elle a dit révérend lis par goût le testament et vois si tout va bien elle dit oh je n'ai pas le temps de lire chérie lis le testament toutes les choses dont nous avons parlé assure-toi que ça se retrouve dans le testament elle a tout lu parce que mon testament n'a que quatre lignes quatre lignes tout ce que j'ai est pour ma wife et à mes enfants fini finis my mother my father my brother my brother go and look for your own honey is there anything in our will that shows that my senior brother has this land my brother nobody has anything il y a quelque chose dans mon testament qui dit que telle chose que mon frère tout appartient à mon épouse et à mes enfants je prie que tu sois mature dans ton mariage la maturité afin de ne pas te comporter comme un enfant dis amen l'appréciation l'appréciation pour le mariage appréciez-vous les uns les autres appréciez ton épouse apprécie ton épouse apprécie ton épouse know how to say thank you sage dire merci dis amen know how to say what sage dire quoi contrôle ton tempérament la colère la colère la colère la colère la colère l'église la clé pour un mariage prospère c'est que le seigneur nous aide à contrôler nos colères la colère fera partie quelqu'un de son mariage la colère la colère fera quelqu'un tuer une autre personne il y a des gens qui ont tué d'autres personnes à cause de la colère la colère peut t'emmener à négliger tes responsabilités la colère peut t'emmener à rentrer dans le manque de pardon les gens sont fâchés lorsque les gens sont fâchés il y a un manque de pardon contrôle ta colère prends le contrôle de tes émotions la Bible dit fâchez-vous mais ne péchez pas ne permets pas au soleil de se coucher sur ta colère dis amen quatrième point la puissance d'accord la puissance d'accord faites les choses ensemble planifiez les choses ensemble travaillez ensemble priez ensemble partagez ensemble vos joies et vos peines dis amen lorsqu'il y a la puissance d'accord tu seras étonné de voir ce que vous allez réussir la Bible dit dans le livre de Genèse Genèse chapitre 11 Genèse chapitre 11 la Bible dit au verset au verset au verset au verset 5 et 6 et l'éternel descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient et l'éternel dit voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris et maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté donc la puissance d'accord prier ensemble planifier ensemble construire ensemble faire les choses ensemble te faire accomplir plus plus que lorsque tu es seul une personne chassera mille mais deux chasseront dix mille je prie que toi et ton époux toi et ton époux ta relation amoureuse et toi que vous soyez un afin de pouvoir accomplir plus pour la famille et pour les enfants la puissance d'accord dit Amen c'est pas que la femme est en train de faire quelque chose et l'époux est en train de faire quelque chose d'autre l'accord dit Amen toute ma vie j'ai jamais eu de compte privé tous mes comptes tous mes documents tous mes biens c'est écrit dessus pour le révérend Steve et pour révérend Mrs. Jane sur tous les biens sur tous les biens tous ensemble nous construisons ensemble nous planifions ensemble nous parlons de nos plans nous en discutons ensemble nous avons des terres nous avons des biens le nom de mon épouse se trouve sur tous mes biens nous planifions nous planifions les choses nous construisons ensemble dit Amen dit Amen qu'il y ait la confiance dans nos mariages qu'il y ait la confiance lorsque tu n'es pas là que ton épouse ait confiance en toi lorsque tu n'es pas là également ait confiance en ton épouse plusieurs personnes disent oh tu n'as pas confiance en moi tu n'as pas confiance en moi c'est toi qui doit te rendre digne de confiance dit Amen que la confiance soit ton partage dans ton mariage qu'il y ait l'unité l'accord dans ton mariage qu'il y ait la prière dans ton mariage que Dieu nous bénisse tous Amen merci d'avoir regardé jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos thanks for watching till the end don't forget to subscribe and activate the bell of notification for more videos thank you well this morning we had